Intéressons-nous maintenant au contenu du site. Tout d'abord, au contenu eux-mêmes, articles, rubriques, logos, considérés comme des entités à part entière, mots-clés, annuaire de site, brefs et enfin les documents joints à tous les éléments éditoriaux. Pour chacun de ceux-ci, on peut configurer dans un premier temps quel champ le rédacteur va pouvoir utiliser. Par exemple, pour un article, l'administrateur peut décider que puisse être saisi un surtitre, un sous-titre, un descriptif, un chapeau, un postscriptum ou un lien hypertexte. Les champs titre et texte étant les seuls champs définis par défaut. Une date de rédaction antérieure pouvant être utilisée dans les fonctionnalités d'agenda public par exemple peut également être ajoutée. Deux fonctionnalités complémentaires sont ajoutées à la rédaction des articles. On peut choisir que l'article ne soit publié qu'à la date de publication fixée. C'est la raison pour laquelle dans l'interface de réglage de l'article, on peut saisir sa date de publication. Et d'autre part, l'acceptation de la fonctionnalité articles virtuels est intéressante. Elle permet de définir une rubrique dans laquelle l'article peut apparaître même si elle est publiée initialement dans une autre. Cela permet alors de publier un article dans deux rubriques différentes. La fonctionnalité d'article virtuel permet même de classer comme article dans une rubrique d'autres pages issues d'autres sites, créés sous Spip ou non. On peut également régler les champs de saisie des rubriques. Par défaut, seuls sont acceptés un titre et un texte, mais un descriptif peut également être ajouté. Cette spécificité est souvent inutile, une rubrique étant considérée plus comme un élément de rangement et de classification des articles. Mais dans certains cas particuliers, il peut arriver qu'elle devienne utile, notamment lorsqu'on programme ses squelettes soi-même. Les logos représentent une fonctionnalité intéressante pour les articles comme pour tout élément éditorial, bref, site, rubrique, etc. Mais s'il n'est pas nécessaire de l'utiliser, on peut alors la désactiver. Notez que la fonctionnalité logo de survol existe également. Si on n'utilise pas la fonctionnalité de logo, celle de logo de survol n'apparaîtra pas logiquement dans l'interface. Nous parlerons des fichiers de syndication plus tard, mais tout d'abord des mots clés. Une fonctionnalité importante dans Spip, puisqu'ils permettent de caractériser des articles et d'autres contenus éditoriaux avec des termes spécifiques. Il représente l'équivalent de la fonctionnalité taxonomie d'Andrupal. Lorsqu'on accepte d'utiliser les mots clés, un champ supplémentaire permet de saisir ou de choisir un mot clé depuis l'interface de saisie d'un article. La configuration avancée des mots clés représente exactement la même chose que la création de taxonomie d'Andrupal et ajoute des fonctionnalités supplémentaires dans l'interface de Spip à la section mots clés. On peut regrouper des mots clés dans des groupes et assigner des groupes pour des contenus spécifiques, par exemple, telle taxonomie des articles, telle autre pour des brèves et de façon non exclusive d'ailleurs. On peut également décider qu'un seul mot de ce groupe puisse être associé au contenu éditoriaux, choisi dans l'enquête précédente, ou considérer qu'un groupe est très important et qu'il est très fortement conseillé d'attacher un mot clé de cette taxonomie à un contenu éditorial. Enfin, on peut configurer qui a le droit d'attribuer les mots clés au contenu éditoriaux, rédacteurs ou seuls les administrateurs au moment de la publication de l'article ou même après. L'annuaire de site est également une fonctionnalité intéressante. Pour rappel, ce sont des éléments éditoriaux qui peuvent être associés aux rubriques principales, autrement dit les secteurs. On peut choisir qui a le droit de proposer des articles, visiteurs, rédacteurs ou administrateurs, sachant qu'un site peut être publié ou dépublié, tout comme les brèves et les articles. S'ouvre alors une section « Sites » dans le menu. Lorsque vous acceptez l'accès à l'indication automatique, SPIP va alors rechercher à l'adresse indiquée toutes les informations concernant le site. Son titre, son descriptif, s'il y en a un, toutes ces informations étant normalement intégrées dans le flux RSS du site. Ainsi, les informations relatives au site sont intégrées automatiquement dans les champs. Bien sûr, il est toujours possible de les modifier. SPIP cherche également tous les éléments éditoriaux publiés et déclarés dans le flux de publication. Cette fonctionnalité est particulièrement intéressante, car elle permet de créer dynamiquement une activité éditoriale dans un site en utilisant, et ce de façon automatique, le contenu d'autres sites. Vous pourrez trouver un bel exemple des possibilités de cette fonctionnalité en regardant le site liens-sociaux.org. Le fait de bloquer les liens issus de la syndication permet juste de les faire rentrer dans la base de données, mais de les garder dépubliés. Il vous sera toujours possible de les publier par la suite. Les brèves représentent un autre type de contenu éditorial, plus courte, plus concise. Il n'est donc pas nécessaire de les classer de façon fine dans des rubriques. C'est la raison pour laquelle, comme les sites, les brèves ne peuvent être créés que dans les rubriques principales, autrement dit, les secteurs. Une brève est constituée d'un titre, d'un descriptif, d'un texte et d'une URL, et éventuellement d'un logo, si vous en acceptez la fonctionnalité, bien sûr. Spip offre la possibilité de configurer l'association de documents aux contenus éditoriaux. Ces documents peuvent être de toutes sortes, des images, mais également des films, des fichiers, Word ou Excel, du son, des fichiers PDF, etc. Les types de documents acceptés sont contenus dans la table Spip type document de la base de données. Et on peut, en théorie, associer un document à n'importe quel contenu éditorial, y compris un mot-clé, un groupe de mots-clés ou même un auteur. Une date de publication du document peut également être paramétrée. Parlons enfin, dans ce menu, des flux de syndication. On choisit ici les éléments éditoriaux diffusés dans ce flux, c'est-à-dire qu'on n'y définit pas leur production ou leurs associations. Ce réglage est similaire à celui dans WordPress. On peut ici choisir si c'est le texte entier de l'article qui doit être publié, c'est-à-dire avec tout le contenu, des champs définis précédemment, ou un résumé, auquel cas c'est le début du texte, ou le chapeau, ou le descriptif, qui seront publiés dans le flux. Sous-titrage Société Radio-Canada